coucou les merveilles c'est chloé je sors un petit peu de ma grotte parce que je vous avais dit que là j'avais chopé une grosse rhino donc ça va mieux mais j'ai encore la gorge un petit peu fragile donc je vais peut-être pas faire autant de vidéos que ce que je voudrais en ce moment je sens que j'ai besoin aussi de ralentir et de prendre un petit peu soin de moi mais voilà j'avais vraiment envie de vous présenter un oracle qui a été auto édité par lana shine et illustré par nogara c'est l'oracle des expressions alors je l'ai reçu dans une pochette vraiment dans les tons de noël ça fait très marché de noël je trouve à penser à une pochette que je pourrais je pourrais glisser un petit cadeau que je vais offrir dedans donc l'oracle des expressions alors quand d'ailleurs je remercie vraiment lana et nogara de m'avoir de m'avoir envoyé ce jeu je me sens vraiment chanceuse et quand j'ai eu un mail du coup de la part de lana qui me dit je voudrais te proposer de t'envoyer l'oracle des expressions est ce que ça t'intéresse moi sur le coup bon en plus j'étais un peu j'étais en train de tomber malade et sur le coup j'ai entendu oracle d'expression en fait plus oracle des expressions j'ai entendu oracle d'expression et je me suis dit ah ça va être un oracle pour s'exprimer un oracle sur le thème de l'expression de la libération de la parole voilà du chakra de la gorge et tout et en fait pas du tout j'étais j'étais pas du tout en fait c'est l'oracle des expressions c'est à dire des expressions de la langue française et je trouve ça juste énorme et beaucoup plus original que ce que j'avais pensé j'adore en fait l'idée de c'est un oracle donc vous avez 45 cartes qui se base sur des expressions de la langue française alors il y en a des plus ou moins connus moi il y en a quelques unes que je ne connais pas du tout et du coup c'est sympa ça si comme moi vous connaissez pas toutes les expressions mais c'est aussi l'occasion d'apprendre à en connaître certaines puis des fois moi j'ai envie aussi d'aller chercher faire des recherches et pousser encore un peu plus loin connaître les origines je trouve ça super intéressant les expressions en plus moi c'est quelque chose il ya un temps j'y avais pensé je m'étais dit et si je créais un oracle sur les expressions parce que je trouve que c'est il ya quelque chose d'un petit peu poétique en fait c'est très imagé une expression c'est très imagé par exemple attendez j'en avais une pas mettre la charrue avant les bœufs par exemple voilà en fait on a tout de suite une image des fois ça fait sourire surtout quand on est enfant je sais quand on entend des expressions quand on est enfant on prend les choses au pied de la lettre et parfois peut y avoir des trucs un petit peu un petit peu étrange un petit peu rigolo quand on est enfant donc je trouve que ça se prête pour moi à la divination parce que la divination n'est pas dans on n'est pas dans l'esprit rationnel je vous dis souvent pour moi la poésie se prête beaucoup à la divination pourquoi parce que elle va s'adresser à nos émotions plutôt qu'un autre côté rationnel et ça va aussi évoquer des images et finalement les expressions c'est un peu pareil on n'est pas sur un discours classique les mots ne doivent pas être pris au pied de la lettre on est sur des images ça évoque des des sensations ça fait ressortir aussi des émotions il ya parfois des expressions que je ne connaissais pas mais rien que de les entendre je peux deviner qu'il ya quelque chose ça évoque quelque chose de douloureux ou à l'inverse des des expressions que je ne connais pas mais à l'entendre je sens que voilà ça parle de quelque chose de cool je le sens donc voilà je trouve que c'est sympa ça donne vraiment une touche poétique et intuitive au jeu donc je vais vous le montrer alors juste au niveau de du prix et tout comme ça après je sais que je l'ai dit parce que des fois j'ai peur de l'oublier il est au prix de 25 euros et auquel il faudra ajouter les frais de port si vous voulez vous le procurer il faudra contacter directement l'ana que vous pouvez trouver sur instagram que vous pouvez il me semble aussi contacter par mail je sais plus en fait je lui ai demandé elle m'a donné ses coordonnées donc en fait je vous je vais vous mettre tout dans la description je sais plus attendez je vais vous dire si elle m'avait donné son mail ouais c'est ça je vais vous mettre son mail aussi dans la description vous pouvez la contacter sur instagram ou directement commandé par paypal voilà voilà donc je vais vous le montrer donc lana et nogara ont déjà fait plusieurs oracles il y avait un oracle je crois que s'appelait la tête dans les nuages et un oracle sur la sagesse des fleurs donc j'aime bien à chaque fois c'est des univers différents des partis pris complètement différents j'aime beaucoup en tout cas je retrouve parce que du coup j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir les deux oracles précédents on retrouve la même qualité au niveau de du livret voyez qui est brillant au niveau des cartes je vais vous montrer un peu plus mais voilà ce sont des cartes qui sont glossy qui glisse très bien qui sont je trouve de très bonne qualité elle s'abîme pas du tout en plus j'ai beaucoup utilisé les jeux précédents et c'est pas des cartes qui s'usent à l'usage donc le livret on a aussi un beau papier glacé à l'intérieur aussi donc je vous montre ici que c'était glacé mais on l'a aussi à l'intérieur le livret est en noir et blanc qu'est ce qu'on a au début on a des tirages qui sont proposés ici le tirage à trois cartes un tirage de l'évolution personnelle à cinq cartes le tirage d'évolution personnelle à neuf cartes ensuite vous avez un mot sur l'auteur un mot sur l'illustratrice donc toutes les deux vous pouvez les retrouver me semble nous gara aussi sur instagram sinon vous avez aussi son site ici et ensuite on a la signification des cartes donc vous avez pas du coup le l'expression après la pluie vient le beau temps c'est bien sûr une note que vous retrouvez aussi sur la carte vous avez là une partie de l'image qu'une partie de l'illustration de la carte et ensuite vous avez au niveau de la description de la carte c'est un petit peu comme des ce sont des flashs intuitifs en fait où vous pouvez tout lire et puis ensuite prendre ce qui va le plus vous parler voilà moi j'apprécie j'aime bien ce genre de de structure parce que ça permet de de pas passer diplôme dans le livret vous avez très rapidement ici l'énergie de la carte qui en même temps est observée de plein de petits points de vue différents et du coup vous allez parfois sentir assez plutôt ce point de vue là qui me parle ou alors c'est celui là ou parfois vous allez lire juste un tiré ça va pas trop vous parler puis en lisant tous les autres ça va être comme les pièces d'un puzzle en fait vous allez rassembler les pièces et puis à la fin vous allez réussir à capter vraiment l'énergie de la carte donc là après la pluie vient le beau temps on nous dit croyant vos rêves votre destinée est proche votre but arrive au niveau de comment c'est écrit on est plutôt sur de la guidance on va avoir des cartes qui ici qui nous conseillent qui nous vont nous aider sur notre parcours cessez de regarder en arrière les nuages sont derrière vous laissez le soleil vous éclairer et ses rayons vous réchauffer un nouveau ciel bleu arrive enfin dans votre vie ouvrez vous au bonheur à la vie croyant vous en votre ressenti vos capacités en seront décuplées il est temps de profiter du beau temps et de vous ressourcer au soleil voilà vous allez avoir ça pour chaque carte donc vous voyez alors là pour le coup on a des cartes qui parfois sont un petit peu plus fournis que d'autres mais ça va rentrer à chaque fois dans une page voilà donc ici mener une vie de patachon être le dindon de la farce des fois je trouve ça fait sourire en fait c'est vraiment très sympa j'aime j'aime beaucoup ce jeu j'aime beaucoup l'idée qu'il a fait naître et à la fin je vous montre vraiment ce rapport à l'enfance et n'oubliez pas de célébrer la vie et les expressions de notre enfance donc je vous montre les cartes alors le dos est vraiment très subtil super poétique justement je parlais de la poésie de des mots dans la langue française je trouve vraiment très poétique et subtil on les cartes sont assez grandes assez voyez assez large je vous montre par rapport à ma main donc on va bien pouvoir voir les illustrations je vais vous mettrez les dimensions exactes dans la description on a des tranches qui sont neutres on va regarder du coup les illustrations alors un nougara elle a un style un petit peu comme on appelle ça oh là là japonais manga voilà ça ça rappelle un petit peu les mangas puisque on a un côté assez je trouve un peu enfantin en fait un peu voilà des personnages très jeunes même l'ours je trouve ici il fait il fait presque nounours quand on a quelque chose de mignon au niveau des illustrations donc ici vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et la façon dont c'est illustré aussi c'est sympa c'est c'est pas tellement le sens qui est illustré en tout cas moi la façon dont je l'ai ressenti c'est pas tellement le sens de l'expression mais plus ça va être illustré un peu au pied de la lettre en fait donc peut-être comme on pourrait l'imaginer quand on est enfant et qu'on entend cette expression voilà vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué on voit l'ours le chasseur voilà vraiment les les symboles juste sans interprétation quoi on ne peut pas être à la fois au four et au moulin là pour le coup on est un petit peu plus proche je trouve du sens se mettre martel en tête finir en queue de poisson voilà par exemple le finir en queue de poisson qui est illustré littéralement avec la queue de la sirène là aussi faire chou blanc il ya aussi c'est marrant des expressions que j'avais jamais vu écrites c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment dans le langage beaucoup d'expressions j'ai jamais fait écrite et puis du coup je découvre comment comment ça s'écrit dormir sur ses deux oreilles voir midi à sa porte fleur bleue attire l'arigot par exemple j'avais jamais vu écrit cette expression être né sous une bonne étoile désolé j'en ai quelques-unes qui sont à l'envers coeur d'artichaut donner sa langue au chat c'est une expression que connaissent bien les enfants en tout cas moi quand j'étais enfin je le disais beaucoup quand je jouais l'une de miel être droit dans ses bottes en deux coups de cueillère à de cuillère à peau toucher du bois être aux anges au bout du tunnel enterrer l'âge de guerre entre la poire et le fromage alors celle ci je la connaissais pas du tout alors pas du tout on dirait qu'il ya une notion de choix mais je sais pas celle ci j'aime beaucoup elle m'évoque tout de suite la liberté oser franchir les barrières en fait j'aime beaucoup aussi la façon dont c'est illustré envers et contre tous prendre des vessies pour des lanternes mon petit doigt m'a dit je trouve tellement mignonne cette expression j'adore valoir son pesant d'or en prendre pour son grade rien ne sert de courir il faut partir à point tonnerre de brest j'adore tout de suite ça m'a fait penser à le capitaine ad hoc dans Tintin c'est une de ses expressions favorites vous voyez celle ci par exemple pour le coup être le dindon de la farce on n'a pas un gros dindon c'est à l'image on a là pour le coup en fait ça dépend des cartes là on a en effet le sens qui est illustré avec ce côté voilà genre on est on est dupé on a été manipulé on voit des doigts qui pointent vers elle donc des fois on retrouve le sens de l'expression mais le plus souvent dans ce que j'ai pu observer on a plus voilà comme ici minute papillon on a vraiment le papillon et des fois on peut avoir un peu les deux en fait on peut voir dans l'illustration le sens c'est avoir une petite touche de côté littéral quoi avec le quelque chose de très figuratif le secret de polichinelle et le tirer les marrons du feu voilà du coup pour les cartes je vais vous en tirer une pour que vous ayez un petit message alors on va demander une expression qui a un message pour vous qui regardez cette vidéo en ce moment on va demander ça on va voir alors jeter de l'huile sur le feu donc là on voit des flammes une femme qui en effet se jette de l'huile sur elle-même donc il y a quelque chose d'intense et de toujours plus en fait et en même temps elle est pleinement consentante enfin c'est elle qui va se transformer en torche humaine si on déroule un petit peu le film et qu'on imagine la suite on est vraiment sur de la surenchère sur du toujours plus et surtout sur quelque chose de chaud chaud bouillant donc je vous dis ce qui me traverse mais on va regarder dans le livret mais bien sûr ici il y a l'idée peut-être d'une grande intensité que vous vivez en ce moment vérifiez que vous ne vous en rajoutez pas plus encore parfois voilà on veut tellement être peut-être parfait ou être sur tous les plans et tout ça que finalement on va se rajouter des tâches on va se rajouter du stress on va se rajouter des trucs alors que en fait la vie déjà se charge bien de nous occuper et voilà ça serait bien un petit peu peut-être de revenir à l'essentiel et d'éviter de se surcharger pour moi c'est une carte qui peut me faire penser un petit peu au burn out d'ailleurs burn le fait de brûler là on est vraiment dans cette énergie du feu donc le message de cette carte pour moi c'est n'en faites pas trop ne vous en rajoutez pas essayez même de vous défaire de certaines choses qui ne sont peut-être pas essentielles évitez de vouloir absolument être parfait et revenez plus dans une forme de simplicité moi c'est ce qui me vient ici on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret cessez de jeter de l'huile sur le feu à tout bout de champ vous rajoutez sans cesse une difficulté un problème dans votre vie point d'interrogation autorisez-vous la paix de l'âme pourquoi ces batailles intempestives toute cette colère rentrée je trouve ça intéressant aussi en effet on peut je disais se rajouter des choses ça peut être au niveau des tâches mais ça peut aussi se rajouter des trucs au niveau des pensées au niveau de parfois on se fait du mal en fait juste en ressassant de vieux souvenirs désagréables voilà ça peut être aussi cet aspect là la colère aussi pourquoi pas arrêtez d'être toujours en guerre il ne tient qu'à vous d'être en paix souriez la vie est douce et belle il s'agit un peu de relâcher cessez le combat en fait avec cette carte cessez de croire que le monde entier vous en veut vous êtes libre de croire ou non en vos histoires mentales faites taire un peu votre mental et écoutez la douce mélodie d'amour divin qui n'est que la mélodie de l'amour en vous et autour de vous donc je pense que c'est une carte qui vous invite à vous traiter avec beaucoup plus de douceur à ralentir le rythme si vous sentez que vous êtes un petit peu speed et à baisser les armes si vous sentez aussi que vous êtes sur la défensive dans votre rapport aux autres c'est une carte qui invite beaucoup à la douceur et à la paix en fait voilà pour cette présentation j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura inspiré je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous à la douceur à la douceur à la douceur à la douceur